Amanga, atelier bilan du projet de la prévention et la protection des droits des filles et adolescents contre les mariages précoces et forcés à milieu rural. Les acteurs étaient réunis le 6 novembre dernier pour faire l'état d'exécution financier, dégager les bonnes pratiques, les leçons apprises et les recommandations, compte rendu avec Siela Sinawatara et Sayuba Sauré ainsi que Moussaki. Soutien à des filles scolarisées, à des familles vulnérables, renforcement des capacités des leaders communautaires et des services techniques sont entre autres activités réalisées par le projet prévention et protection des droits des filles et adolescents contre les mariages précoces et forcés à milieu rural. Un projet mis en oeuvre par le réseau pour l'éducation et l'autonomisation de la femme rurale qui est à son terme. Les responsables et les bénéficiaires sont ici pour faire le point des activités déjà réalisées. Et à ces rendez-vous de manga, les acteurs dressent un bilan satisfaisant. Ce que nous avons fait, c'est déjà bien, il faut qu'on redouble encore du fort et renforcer la synergie d'action. Nous avons eu des connaissances dans le domaine de la couture. Je peux coudre les habits des enfants, des robes, des jupes et des sacs. Le projet nous a beaucoup aidé. Dans la mise en oeuvre du projet, le réseau pour l'éducation et l'autonomisation de la femme rurale a bénéficié de l'accompagnement des directions provinciales en charge de l'action humanitaire du Junduwego et du Kuruwego. Nous avons appuyé le repas-faire dans des séances d'animation. Et aussi, nous avons référé également des enfants vulnérables au repas-faire pour la prise en charge scolaire et aussi sanitaire. Avec un budget de plus de 31 millions de francs CFA, le projet a été exécuté dans 21 villages des provinces du Junduwego et du Kuruwego. Les acquis de ce projet seront transmis à Yampoukri, un nouveau programme de 3 ans.